192 victoires consécutives de juillet 2016 à janvier 2017 avec un montant quasi record de gains pour un jeu télé plus de 800 000 euros et une histoire qui à l'époque semblait belle, celle d'un homme qui était bénéficiaire du RSA avant de devenir le super champion des 12 coups de midi. J'étais dans une situation financière qui était délicate. Bien sûr. Et donc quand je suis arrivé au mois de juillet, j'étais avec ce qu'on appelle des vieux t-shirts tout moches que j'avais acheté dans une enseigne low cost à 2,50 euros. Je ne pouvais pas m'en acheter des mieux. Et au fil du temps, effectivement, après j'ai eu des belles chemises, j'ai eu des tenues un peu plus smartes. Et en fait, je ne suis pas le même Christian. C'est évident, il y a eu un Christian avant les 12 coups de midi, il y a eu un Christian après. L'évolution, elle est réelle et ça se voit même sur les tenues vestimentaires, sur l'embonpoint aussi, ne nous en cachons pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, après au niveau caractère, je suis resté le même. Le 27 mars dernier, Christian Quesada a été mis en examen et placé en détention provisoire pour détention. Diffusion d'images pédopornographiques et tentatives de corruption de mineurs. Jean-Luc Rechman, l'animateur emblématique des 12 coups de midi, qui a sacré Christian Quesada, n'a jusque-là réagi que par messages interposés, se disant dévasté sur les réseaux sociaux. Il est ce soir notre invité. – Bonsoir ! – Bonsoir, bonsoir, bonsoir. – On s'embrasse quand même. – Bienvenue sur le plateau de cet avou, merci de votre présence ce soir. – Avec plaisir. – Choc, horreur, dégoût, colère, rage. Vous n'aviez pas de mots assez forts le 27 mars dernier, quand vous avez réagi à l'annonce de la mise en examen et le placement en détention provisoire de Christian Quesada. Vous ne vous êtes plus exprimé depuis, mais la colère, elle est toujours aussi forte. – Oui, la colère est toujours aussi forte, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup d'un individu et on ne parle pas de victime, on ne parle pas d'enfant, on est père de famille ici, on est mère de famille, on est peut-être grand-père, on ne parle pas des victimes. C'est ça, moi. Moi, ce sont mes combats qui sont incessants depuis très longtemps, comme vous le savez. J'ai créé la brigade des mineurs, Léo Mathieu, brigade des mineurs. Et lorsque vous avez la brigade des mineurs qui, le lendemain de cette affaire, m'appelle en direct sur mon téléphone, à l'Elisabeth, c'est vrai ce que je vous dis, et qui me dit, mais Jean-Luc, on a besoin de gens comme toi, parce que ta parole, elle n'est pas plus forte que nous, elle est dix fois plus forte, cent fois plus forte, mille fois plus forte. Parce que tous les messages que vous allez faire passer, vous, avec TF1, par l'intermédiaire de Léo Mathieu, ils seront mille fois plus entendus que nous, qui faisons de la prévention au quotidien, et on ne parle pas de victime. Cet individu a deux petits-enfants en bas âge. On n'en parle pas. De petits garçons. Vous vous imaginez ? De petits garçons, de moins de petits-ans. Nous sommes responsables ici. Donc, effectivement, c'est surtout la vigilance, la prévention que nous faisons, bien sûr, entre autres, avec Mathieu, entre autres sur tout type de combat que je mène depuis longtemps. Donc, effectivement, c'est difficile de décolérer. La vigilance qui l'a trompée, puisque vous avez partagé avec cet homme-là, près de 200 émissions, 193 participations. Imaginez qu'il était l'un de ces prédateurs, qu'on contoie de près ou de loin sans le savoir, c'est ça le plus insupportable ? C'est ça, c'est de rien avoir vu. Et qui plus est, quand j'ai eu la chance de travailler avec la boyade des mineurs pour me préparer à faire cette fiction de Léo Mathieu, ils m'ont invité à l'époque de Gèvre, et j'étais vraiment en immersion avec eux, et ils m'ont dit, mais tu sais, il faut faire attention, le plus attention aux personnes qui sont le plus proches de toi, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'école. Mais là, vous ne pouvez pas vous imaginer la portée, c'est-à-dire que si cette histoire, in fine, parce que je verrai toujours le positif, quoi qu'il arrive, je verrai toujours le positif, si cette histoire peut permettre à nos enfants de ne plus avoir cette pudeur, cette peur, cette crainte de s'exprimer à l'école, avec tout ce qui se passe, en disant, eh bien, moi, il y a quelque chose que je ne sens pas, si ça peut aider nos enfants, je serai le plus heureux, bien sûr. Des centaines d'images et de vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et des agressions sexuelles qu'il échangeait avec d'autres internautes ont été retrouvés sur ses ordinateurs. Il reconnaît les faits, admet leur gravité, mais explique seulement avoir consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agressions sexuelles. Est-ce qu'il vous a fait passer un message ? Mais pas du tout. À aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, énormément de gens qui parlent. Je me demande qui sont ces gens, pourquoi ils n'ont pas parlé avant ? Oui, il y a beaucoup de témoignages. C'est ça auquel vous faites référence ? Mais bien évidemment, c'est-à-dire que cette personne qui est une personne, à un moment donné, à un instanté extraordinaire, vous l'avez reçu ici avec moi. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui était effectivement au RSA, qui vit une aventure extraordinaire. Pourquoi toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui, Anne-Élisabeth, ne m'ont pas prévenu, moi Jean-Luc, n'ont pas appelé TF1, n'ont pas appelé la production Hande de Molle en disant, moi, excusez-moi, j'ai déjà eu affaire à cette personne-là, mais voilà, je ne sens pas l'histoire. Pourquoi ces personnes arrivent trois ans après, Pierre ? Alors, vous parlez de deux personnes en différent. D'abord, il y a Patrice Laffont, qui lui connaissait Christian Quesada, parce qu'avant de devenir le super champion de TF1, il avait déjà connu le succès, notamment avec des chiffres et des lettres, avec Patrice Laffont, on est en 1987. C'est un plaisir de vous présenter une toute jeune bruxelloise, Mademoiselle Bernard. J'ai vu que M. Quesada, qui n'est pas... qui a l'œil exercé, vous avez parlé un peu avant l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Mme Bernard, que je ne sache pas, M. Quesada ? Mais je le dirai en rentaine aussi, parce que c'est une heure de grande écoute. Non, mais vous voulez tout dire en rentaine. Là, on est à une heure de grande écoute, quand même. Oui. Non, non, mais pas des choses... Non, des choses très simples. Si je pourrais dire, je la trouve très charmante. Vous la trouvez très charmante ? Voilà. Bien. Mais comme il y a son fiancé dans la salle, j'en dirai pas plus. Bien. Il est où, son fiancé ? Il est où ? Ah, oui, oui, puis il est... Oui, puis il est assez, quand même... Oui, vous avez raison, vous êtes prudent. Patrice Laffont a confié aux Parisiens avoir blacklisté Christian Quesada, interdisant à l'équipe de production de l'invité à nouveau. Il était à saisir un personnage sulfureux, un manipulateur sur lequel courait déjà des bruits à l'époque. On est à la fin des années 80. Il précise vous en avoir fait part cet été. Cet été, alors que ça faisait deux ans et demi, trois ans qu'il était à l'antenne. C'est-à-dire que l'individu dont nous parlons est arrivé, alors de mémoire, excusez-moi, mais je pense que c'est le 4 juillet 2016. Et il en est parti de l'antenne... En janvier 2017. Le 14 janvier 2017. Il m'en parle cet été, pendant qu'on fait une partie de pétanque. Il me dit, ce mec, je n'ai jamais senti. Je lui ai dit, pardon ? Alors qu'il n'était plus à l'antenne depuis un an et demi, deux ans. Mais avec des éléments concrets ? Mais pas du tout. C'est-à-dire, voilà, il était blacklisté. Bon, bref, on continue une partie de pétanque, imaginez-vous. Donc, voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Je me suis effectivement... Voilà, j'étais interpellé. Je me suis dit, bon, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi toutes ces personnes qui disent... C'est Jérémy Delapierre, c'est ça. C'est un autre candidat des 12 coups de midi qui s'est exprimé également. Il dit qu'il a interpellé la production sur le comportement de Christian qui le prédate, qu'il jugeait bizarre. Je ne suis pas au courant au niveau de la production. Mais sachez que quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui parlent maintenant, pourquoi elles ne nous ont pas dit, à nous TF1 ? On a pignon sur rue. On fait 3, 4, 5 millions de téléspectateurs chaque midi. Pourquoi ? Nous, on est comme ça, avec TF1 et avec Andemol. On est un triumvirat, on est ensemble. Mais réellement, il n'y a rien qui pourra nous déboulonner. Tout se passe super bien entre nous. Pourquoi il n'y a pas une personne qui nous a dit, attention, cette personne, je ne la sens pas ? Il y a 30 ans au préalable, c'est dans les années 80 qu'on parle à déchiffrer les lettres. On est d'accord ? Il a 20 balais, alors que chez moi, il y en a 53. Imaginez-vous, pourquoi maintenant, on déballe tout ? Pourquoi tout le monde protège tout le monde ? Donc, une fois de plus, Anne-Elisabeth, si tout ceci peut faire avancer les choses, mais qu'est-ce que je serais heureux ? Vous étiez venu, effectivement, ici, sur le plateau, fêter ces victoires-là, et vous étiez fière d'afficher tous les deux cette complicité. Vous imaginez, pour moi, la blessure d'avoir mis quelqu'un comme ça en avant, une sièreté de se dire, c'est un exemple, c'était un exemple. Son histoire, à l'époque, faisait rêver. Elle était extraordinaire, chaque personne pouvait s'identifier en disant, cet homme est au RSA, il s'est débrouillé tout seul, il a arrêté en quatrième, etc. Mais c'était un exemple. Et là, aujourd'hui, imaginez-vous la prudence, la prévention que nous, nous devons de faire, nous, les médias, nous. Vous éprouvez de la culpabilité, Jean-Luc ? Bien sûr, de temps en temps, bien sûr, je culpabilise, parce que je me suis dit, comment j'ai pu passer à côté de ça ? Évidemment, vous imaginez que je dors bien en ce moment, non, je dors bien. Là, ça va beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à aujourd'hui, il faut que tout le monde arrête. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est qu'il y a une justice en France. Il faut laisser faire la justice. Et nous, que ce soit avec TF1 ou avec Andemol, avec moi-même qui suis animateur, là, c'est de prendre toutes les précautions pour que ça n'arrive plus. On ne peut pas arriver. Demandez à M. Lescu, vous avez votre casier judiciaire, ils vont nous raconter n'importe quoi. On n'a pas le droit. Vous racontez la loi, c'est interdit d'exiger un casier judiciaire. Il n'empêche, comment mieux contrôler le passé des candidats, Jean-Luc ? Alors, actuel, il y a quoi ? Il y a une déclaration qui doit être sincère et exacte ? Vous faites une déclaration sur l'honneur, mais allez-y. À un moment donné, oui, il a déclaré ça. Bon, ben voilà, le papier, il fait foi. Mais le mec, il peut faire ce qu'il veut. Je n'en ai pas voyé ce que je veux dire. Vous avez vu le mensonge permanent ? C'est-à-dire que le passé judiciaire de Christian Cassada est lourd. C'est ce qui explique sa mise en détention provisoire. C'est que, déjà, deux reprises, il a été condamné. En 2001, pour l'exhibition. Et en 2009, pour détention, déjà, d'image pédo. Mais si j'avais eu la moitié d'un quart de soupçon, je faisais tout arrêter tout de suite. Limite, je m'en occupais moi-même. Vous vous imaginez ? Parce que c'est insupportable. Moi qui essaie, on se doit d'être un exemple, vous, nous tous, autour de cette table. On se doit de montrer l'exemple. C'est le dépôt d'une plainte d'une jeune femme qui a lancé l'enquête contre Christian Cassada. C'était à l'été 2017, six mois après ses dernières victoires, aux 12 coups de midi. Le dépôt d'une plainte pour tentative de corruption de mineurs. Une adolescente qui explique avoir dialogué sur Internet avec un homme qui lui aurait demandé de se dénuder. Il est rapidement identifié, Christian Cassada. C'est ce que vous disiez, que les plus jeunes s'alertent très vite des rencontres qu'ils font sur les réseaux sociaux. Un véritable fléau ? Bien sûr, c'est des fléaux sociaux. En plus, que ce soit dans les cours d'école, il ne faut pas... Vous savez, ce sont des traumatismes. On en parle beaucoup avec la brigade des mineurs. C'est la peur, c'est la pudeur, c'est la fierté. C'est de se dire, mais je vais être mis en pâture. On a des enfants, vous avez des enfants, vous avez des ados ici autour de cette table. Ils vont dire, maman, il se passe quelque chose. Ils vont avoir honte, ce sentiment de honte d'un enfant, d'un adolescent. J'ai la chance d'avoir des enfants qui vont super bien, mais on parle. Donc si cette aventure, insupportable aventure, peut permettre à des enfants de continuer dans le partage et dans le dialogue, je dirais, waouh, merci mon Dieu, quelque part. Des règles de recrutement peut-être un peu plus strictes. Vous inquiétez pas qu'on va super faire attention. Et tout le monde, à tous les étages et toutes les productions, ça tombe sur moi qui défend des valeurs sur les mineurs, sur les enfants et autres. Mais bon, je ne le souhaite à strictement personne. Et tout le monde, il va y avoir un exemple, évidemment, il faut un cas d'école. Vous avez enregistré de nouvelles émissions des 12 coups de midi depuis la révélation de cette affaire ? Bien sûr, oui, bien sûr. Comment réagit le public ? Qui aime votre émission ? Il y a une espèce de solidarité globale, mais c'est très très fort. Vous savez, je suis en tournée en ce moment, comme vous le savez, avec Nuit d'Ivresse. Et il y a une solidarité en disant, mais Jean-Luc, il ne faut pas culpabiliser. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai du dégoût, j'ai de la hargne, c'est vrai. J'en parle parce que je vous avais dit que je viendrais. Il y a trois semaines, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit, ça venait de sauter. J'ai eu des centaines d'appels, des milliers de SMS en disant, mais de partout, on est regardé dans les pays du Maghreb, au Maroc, au Sénégal, en Suisse. En disant, mais comment c'est possible et comment ça peut tomber sur vous ? Et les gens, il y a une solidarité qui se fait et qui disent, mais Jean-Luc, continuez vos combats. Est-ce qu'ils demandent à Christian Quesada de rendre les 800 000 euros ? Mais c'est pas nous, ça, c'est pas nous, ça, mais c'est pas nous. Non, mais votre public, est-ce qu'il considère que ces guerres-là, évidemment que... C'est la justice et tout ça, ça c'est plus l'histoire. Moi, l'histoire, c'est les enfants. L'histoire, c'est les victimes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une justice, n'allons pas gratter sans arrêt et aller chercher la belle famille. Non, mais pensez à ces gosses, à ces gosses, à lui, le traumatisme. En plus, la mère des enfants n'était pas au courant, vous vous imaginez ? Pensons à ça et pensons à protéger et à faire de la prévention. Je crois que c'est surtout ça le mot d'ordre. Continuons ensemble, nous, parents et grands-parents. Je ne suis pas encore grand-père. À dire quoi ? À dire, faites-vous, y compris de ceux qui sont les plus proches. Et les enfants, on est là, parlons, arrêtons juste le téléphone quand on déjeune ou quand on dîne. Et puis parlons, ça s'est bien passé ta journée, Pierre ? Oui, ça va. Et toi, papa, ça va ? Ça va. Rien de grave. Non, non, voilà. Laissons les réseaux sociaux un peu. Voilà, apprenons à nous en détacher un petit peu. Et puis reprenons goût à la vie, quoi. Justement, le 28 mars dernier, vous avez réagi à cette affaire via votre compte Twitter, avec ces mots qu'on va revoir. Cette rage qui s'empare de moi aujourd'hui m'incite plus que jamais à continuer mes combats, dont celui de protéger et d'accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis et surtout être ensemble sur les réseaux qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce combat, vous le menez aussi à travers une fiction, Léo Matéi, dont c'est la sixième saison, c'était la sixième saison sur TF1. Et un personnage que vous avez créé, que vous incarnez, un commandant de police qui a intégré la brigade des mineurs suite à la disparition de sa propre fille et qui vole au secours d'enfants en danger. C'est d'ailleurs une photo de la série qui illustre vos mots ce 28 mars. C'est dire si c'est un combat qui vous tient à cœur. La fiction a malheureusement rejoint la réalité. Ce tweet, c'est aussi une manière de rendre hommage à ces policiers et de rappeler l'ampleur, vous l'avez évoqué, du combat à mener aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce que je marque, le dégoût. Et voilà, je dis respect à la brigade des mineurs qui fait également un travail remarquable au quotidien et toutes ces personnes, parce qu'il n'y a pas qu'eux, qui luttent contre ces prédateurs. C'est ça, une fois de plus, quand j'ai créé cette fiction, et ce sont ces combats-là, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, ils travaillent jour et nuit en immersion. La géolocalisation, se faire prendre pour les autres, c'est comme ça qu'il s'est fait gauler cet individu. Et c'est très bien, et on n'en parle pas assez. Et ce sont des gens qui se battent tous les jours pour nos enfants, pour le monde de demain. Vous ne dites plus son nom. Non, mais non, mais évidemment, mais évidemment, quelle horreur, quel dégoût. J'ai envie de vomir, évidemment. Il y a les 12 coups de midi, depuis 7 ans à la télé, il y a le rôle de Léo Matéi. Ça fait 9 ans, ça va très vite. 9 ans, pardon. Il n'y a aucun problème, je n'en ai pas. Léo Matéi, et nuit d'ivresse en tournée dans toute la France. Alors je fais juste un petit aparté, juste parce que vous parlez de Léo Matéi, et que tout le monde dit, oui, alors ça va continuer, ça va s'arrêter. Je suis très heureux que TF1 me réitère sa confiance, qu'il y ait des Léo Matéi qui soient en écriture, qui seront en tournage, et j'en suis très 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 fier, à l'automne, et qui seront diffusées en début d'année prochaine. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux, et je rassure, excusez-moi, je fais des petits messages personnels, que les 12 coups de midi continuent à faire le double de la concurrence, et qu'il n'y a eu aucune espèce, voilà, de remise en question de la part de ma chaîne, qui me fait confiance, et moi je leur fais confiance, de la part des producteurs qui m'accompagnent, tant sur les fictions, que sur les divertissements, que sur les jeux. Donc voilà, tout va très bien, tout va continuer, et ça se passe bien, c'était pour le petit aparté, avant de parler théâtre. Et je parlais de Nuit d'Ivresse, vous êtes en tournée dans toute la France, avec une représentation spéciale aux têtes de la Michaudière, retransmise en direct, à 21h sur TF1, Nuit d'Ivresse, c'est une pièce en faveur, que vous avez réécrite, pour défendre la cause homosexuelle, un autre de vos combats, bande-annonce. Vous n'étiez pas la part de Paris l'année dernière ? Plus que je vous dis qu'on ne se connaît pas, allez, allez, c'est bon là. Ça va me revenir. Serveur à la fleur de Paris, pauvre con. Santé ! Je peux vous demander ce que je veux ? Ce que vous voulez. J'aimerais bien qu'on s'embrasse. Ah mais ça a pu, qu'est-ce que vous avez mis là-dessus Charlie ? C'est du parfum d'ambiance, ça ! Tu sais si il fait plaisir là, que tu fasses une petite démonstration de majoreuse. T-M-C ! Oui, le pardi prochain en direct. Exactement, le 23 avril. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comme on a besoin de rire. Et puis alors, cette auto-dérision, vous allez reconnaître tous les collègues animateurs télé, y compris vous, oui, 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 monsieur Cohen. Vous allez vous reconnaître à un moment donné. C'est-à-dire, c'est quoi le pire défaut d'un animateur télé ? Ah non, non, mais là, c'est l'outre-cuidant, c'est quelque chose, c'est une espèce de caricature. Vous allez voir, en plus, alors là, comble de hasard, Charlie, qui est interprété par l'excellent Thierry Lopez, sort de prison. Donc imaginez-vous tout ce qui se passe dans cette... Là, je pense que mardi prochain, il va se passer énormément de choses. Parce qu'il sort de prison, il n'a pas la télé, il est face à un animateur télé qui se la pète, comme on se la pète dans les années 80, 90. Yop, la boum, toc, toc, badabou. Les années... Et puis là, d'un seul coup, c'est une aventure extraordinaire, pleine d'émotions. Les gens rient, les gens sont embarqués. C'est le seul programme, je pense, qui sera en direct, mardi prochain, dans une semaine maintenant, sur TMC. À 21h. Et TF1 s'est engagé, avec le groupe TF1, donc TMC, à être à 21h quasiment pile. Ah oui, à respecter les horaires. À respecter l'horaire. Donc je tiens à préciser, voilà, que ce sera à 21h pile. Un petit message à la concurrence. Sur TMC. Et les gens ont besoin de rire. Une fois de plus, comme vous l'avez dit ici, justement, ça fait partie de mes combats contre l'homophobie, contre l'intolérance. Je me suis battu depuis longtemps pour avoir des couples homosexuels dans mes émissions. Depuis très longtemps. Auprès de Michel Cotta, auprès de M. Duhamel, etc. Et ça fait partie encore de mes combats. Que ce soit le handicap, que ce soit les enfants, que ce soit... La protection des mineurs. Et le respect de l'homophobie. Merci beaucoup, Jean-Luc Achimase. Merci de m'avoir accueilli. Vous restez avec nous. Merci.